Et yo salut tout le monde, du coup on se retrouve une nouvelle fois avec cette fois-ci, Star-Lord T'Challa, de la série What If, comme d'habitude. Hop, on va lire le petit résumé. Ayant grandi dans l'espace, T'Challa devient Star-Lord et vit des aventures partout dans la galaxie. Ouais, ça se prépare pas beaucoup, c'est cool. Alors, l'épisode 1, je l'ai beaucoup apprécié la première fois que je l'ai vu. Et comparé aux autres, c'est vrai qu'il est peut-être un peu en dessous. Bon, il y en a, il y a quelques épisodes de What If, où là c'est vraiment, on s'en fiche. Cet épisode, au fur et à mesure où je regardais la série, je l'ai trouvé un peu moins, un peu moins bon. Donc voilà. C'était un petit avis express. Allez, on se retrouve tout de suite. Je dis oui, simple mais efficace. Alors, hop, attendez. Hop, le petit focus, voilà. C'est un petit focus. Alors, c'est vendu avec la petite tête du Watcher. Hop, ce qu'on va assembler et que j'ai toujours pas assemblé. De toute façon, j'ai pas tous les bouts. Oh là là, mais c'est super dur à mettre. Ouf. Voilà. Bon, il manque encore le corps là, mais bon, ça fait ça en gros. Il a l'air d'être immense. Alors, c'est vendu avec quoi, ce petit Star-Lord ? Alors, avec son mode casque. Casque, casque, casque. Donc, à peu près équivalent au casque de Star-Lord. Que j'ai juste avec moi. Alors, moi j'ai la première version de Star-Lord. Donc, la version moche ou là, sa tête humaine ne ressemble même pas à Star-Lord. Ils ont pas fait trop d'efforts, quoi. Ouais, bah, c'est un repaint. Ouais, c'est un repaint. Ils ont pris les mêmes, ils ont juste repeint. En même temps, ça va peut-être buguer. En même temps, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que c'est comme Star-Lord. Alors, au niveau des pistolets, je pense que c'est la même chose. Ouais, c'est un repaint. Ouais. Par contre, là, c'est beaucoup mieux géré. Moi, ma première version, c'était vraiment moche. Gris et or, c'est tout. Là, hop, violet, un peu de violet, un peu de gris, un peu d'or. Bref, ça passe beaucoup mieux. Ok, maintenant, voyons voir la figurine. Franchement, les amis, je la trouve tellement simple mais classique. Simple mais... Non, simple, basique. Tu connais pas des... Pardon. Tellement simple et pourtant efficace, au fait. Alors, on va voir la tête. La tête, j'étais pas trop fan au niveau des vidéos. Parce qu'en soi, je trouve qu'ils ressemblent pas au... Ah, on n'a pas des images. Je mettrais peut-être une image ici. Ouais, ici. Ça veut bien focus. Ouais, ici, là, à la place de mon gros pouce. Du coup, je pense que ça ressemble pas trop à Tejala dans la série. Dans la série, il fait moins maigre. Je crois qu'il a un peu plus de joues. Je pense. De toute façon, vous verrez à côté. Et du coup, ça fait pas Tejala série. Mais ça le fait quand même. Le sculpt est vraiment bien fait. Et je vous ai dit, au fait, c'est plus facile de faire des figurines... Des figurines à base d'images... D'images d'un dessin animé ou d'une animation Que des figurines à base d'êtres humains. Parce que... C'est super dur à modéliser. C'est super dur à modéliser. Même si Marvel a fait... En ce moment... Enfin, les Marvel Legends ont fait vraiment le taf en ce moment. Mais c'est vraiment dur. Mais là... Regardez la prestance. Franchement, je kiffe le regard. Le truc, c'est... Waouh ! Il en jette. Alors, la petite veste. Que je pense qu'il peut s'enlever. Vous pouvez peut-être faire une... Une custom de lui sans veste. Ouais, ça s'enlève. Hop ! Ouais ! Franchement, il n'y a pas grand-chose en termes de détails. Encore une fois, c'est de l'animation. C'est normal. Ce que l'animation a proposé. Mais ça fait vraiment le taf. Je ne m'entendais pas être aussi admiratif. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je ne m'entendais pas être aussi admiratif. La Nebula... La Nebula était cool, vous voyez. Mais je n'ai pas vraiment d'affinité avec Nebula. Alors, que Tétiala, oui. Donc, ouais, franchement... Tétiala, pardon. Franchement, j'ai dit oui. 100%. Le seul bémol, c'est... Ouais, ça fait peut-être trop couleur unie. Là et là. Peut-être. Peut-être que ça fait trop couleur unie. Non, ça passe. Peut-être... Peut-être qu'il met un pantalon noir. À la place un peu plus foncé, noir. Et là, gris. Mais je ne sais plus comment il est dans la série. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est gris, gris. Donc, ça va. Ouais. Le seul défaut et ce que j'aurais aimé voir, c'est ça, les amis. Le collier. Ils ne l'ont pas fait, le collier. Je suis dégoûté. Ils auraient dû le faire. Mais ça, à mon avis, une petite custom et c'est vite réglé. Mais voilà. On va changer la tête. On va voir comment ça se passe. Ouais. Ouais. C'est cool. Non, il perd vraiment tout son charisme. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est cool. Mais franchement, Ozef sur mille. Franchement, Ozef sur mille, les amis. Peut-être pour une petite pause où il vole et tout ça. Oui, ça peut le faire. Mais honnêtement, de toute façon, on ne voit pas beaucoup avec son casque. Honnêtement, Positionnez-le comme ça. C'est vraiment cool. On va essayer les pistolets. Vous voyez les mandes. Excusez-moi pour ma touche. Ça doit être désagréable pour vous. On n'a pas d'autres mains. Donc, ça va être dur. Moi, j'aime bien. Regardez. Moi, ce que je fais. Je risque peut-être de les casser. Mais moi, ce que je fais, c'est j'ouvre légèrement. Et le temps que le plastique se remette en place, je le remets vite. C'est une technique comme une autre. Je ne sais pas si ça abîme le plastique. Ça peut l'abîmer. Il ne faut juste pas trop forcer, au fait. Ah, et voilà. Et là, vous l'exposez avec ses... Franchement, franchement, ne faites pas l'erreur de l'exposez avec le casque. Honnêtement, honnêtement, ne faites pas ça. Honnêtement, ne faites pas ça parce que sans casque, il rend tellement bien. La tête naturelle rend tellement bien. Non, non. Ouais, ça rend bien. Hop là. Alors, du coup, on va quand même voir les articulations. Voir ce que ça donne parce que j'ai encore des trucs à dire. Eh bien, le coup, le coup, le coup. Le coup a l'air d'être quand même mieux géré parce que le sculpt de la tête permet de monter comparé à Nebula où ses cheveux la bloquaient. Là, ça permet vraiment de monter. Donc, ça va. Franchement, ça passe. Là, le bas, le sculpt, la même chose. Ça permet de baisser la tête. Donc, oui, je dis oui. Donc, même si cette articulation fait vieillot parce que moi, je préfère vraiment les... Mais, je dis ça, mais je pense que même les autres l'ont, en fait. Ouais, non, non. Même les autres l'ont. Donc, si, si, ça fait vraiment vieillot. Ils peuvent faire un effort, Marvel, non ? Je préfère vraiment avec le petit... Le petit pex, ou là, qui fait de haut en bas que ça, au fait. Parce que ça, à force, on peut casser la petite tige. Enfin, plus facilement, je trouve. Donc, voilà. Au niveau des bras. En tout cas, le mien s'articule super bien. Il n'a pas l'air d'être rigide. Voilà. Comme d'habitude, là, avant. Je pense que Nebula l'avait aussi... Oh, non, je ne l'avais même pas. C'est chaud, quand même. Là, double articulation au niveau du coude. Et là, au niveau de la paume, tout ce que j'aime. Au niveau du torse, la même chose. On a articulation vers le bas. Là, hop, on pourra faire un effet vent et tout ça, c'est cool. Articulation vers le haut, mais qui bloque avec la veste. De toute façon, on n'en a pas vraiment besoin. Ah, petit défaut, là. Ce n'est pas grave. Ah, je vais la revendre. Non, je rigole. Et du coup, ouais, OK. Donc là, ça bloque. Mais je pense qu'il ne pouvait pas aller plus haut. Je pense que ça ne bloque pas vraiment. C'est juste qu'il ne pouvait pas aller plus haut. Ici, il va plus haut. De toute façon, ça ne fait pas très... Ah, s'il aurait pu aller plus haut. Ouais. Donc ça bloque un peu. Là, au niveau des hanches, on a bien une articulation. Parce que du coup, vers le torse, on n'a pas l'articulation de torse qui bouge de droite à gauche. De gauche à droite, comme vous le sentez. Là, avant cuisse, comme d'habitude, la double. Voilà. On pourra lui faire faire des poses de guedin. Et là, les pieds, la même chose. Petite articulation. Pam, pam, pam. Sur les côtés aussi pour bien qu'il tienne debout. Même si moi, il a du mal des fois. Regardez. Du coup, voilà. Je le trouve vraiment bien. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais mieux, plus kiffer Nebula que Star-Lord. Mais finalement, je me suis bien trompé. On va le comparer avec d'autres. Et let's go. Alors, comme vous le voyez, Star-Lord Tétial est légèrement plus grand. Voir carrément plus grand. Que comparé à mon Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Attention, je n'ai pas les Gardiens de la Galaxie 2. Peut-être qu'ils l'ont agrandu. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on voit la différence. Je voulais les exposer eux deux en même temps. Mais je pense que ce Star-Lord va faire un peu de tâche. Je ne sais pas pour vous. Ok, ok. Bon, on passe à autre chose. Oh là là, les amis. Vous ne savez pas à tel point j'ai d'idées de photos, là. Ce n'est pas possible. Alors, voilà. Alors, Star-Lord avec Killmonger. Comme vous voyez. On va essayer de voir au niveau de la taille. Ouais, ça correspond plus ou moins à la taille. Ouais, ça correspond plus ou moins. J'aime beaucoup. Bon, je n'ai pas la tête civile de Killmonger. Ça, c'est ballot. Sans le casse, quoi. Mais... Ouais, ça le fait. Ça le fait très bien. J'ai tellement d'idées de photos, les amis. Oubliez pas. J'ai mon Insta en description. Je ne sais pas, je vais les faire quand, par contre. Mais j'ai déjà des photos en ligne. Donc, tellement d'idées de photos, là. Ouh là 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 là. Ok. On passe à autre chose. Voilà. Bon, j'ai clairement pas la meilleure tête de Black Panther. Je sais qu'ils ont fait un autre Infinity War avec la grosse bebard. En tout cas, qui ressemble beaucoup plus à l'acteur. Mais vous avez quand même un comparatif. Alors, il faut juste que je mette quand même mon petit Black Panther un peu plus droit. Pour voir, ouais. Il est vraiment grand, le Star-Lord de T'Challa. Il est vraiment grand. Franchement, je serai à côté. Voilà. On s'en fiche. Là, comme d'hab. Ouais, il est quand même grand. Là, j'étais pas... Ouais, non. Il est un peu plus grand. Donc, c'est cool. Comme vous le savez, j'aime bien swapper de tête. Donc, on va swapper, swapper. Parce qu'on aime swapper de tête. Hop. On va mettre le T'Challa animé sur le corps de... Ah oui. Franchement, oui. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça le fait. Parce qu'en soi... Ouais, non. Ça le fait vraiment... Wow. Cool. Cool, 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 cool. OK. Et le T'Challa, là. Je pense que ça va pas matcher dû à la couleur. Et surtout, le Pegs. Trop gros. Mais bon. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Bof, bof, hein. Ouais. Là, ça le fait parfaitement. On va essayer sur Killmonger. Watif, hein. Imaginons que... Que T'Challa a la combinaison de Killmonger. Ouais, ça le fait aussi. Non, franchement, c'est vraiment... Puis, je trouve que la tête, elle passe vraiment partout. On n'est pas obligé de voir T'Challa, forcément. Parce que, mais comme je vous ai dit, il ressemble pas... Pas comme... Il ressemble un peu, hein. Mais il ressemble pas totalement à... À notre ami T'Challa, la série Watif. En fait, on le voit, on dit, ah ouais, c'est... C'est quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Donc, je pense qu'en termes de custom, on peut s'amuser avec lui. Donc, à en prendre plusieurs, bien sûr. OK. Je lui fais prendre une dernière pause et on... Je vais conclure. Mais bon, vous savez plus au moins mon avis, là. Et voilà. Une petite pause. Ah là là. Et celle-là, je voulais la faire dès que j'ai vu les deux. Les deux ensemble. Je vais sans doute la refaire sur Instagram avec... Meilleur, meilleur, meilleur que ça. Parce que là, vous voyez rien de spécial. Mais du coup, voilà. Petite pause avec sa petite Nébula. Et ouais, franchement, les deux matchent beaucoup. En même temps, c'est le même épisode, quoi. Et honnêtement, vachement surpris par cette Star-Lord. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, c'était pour moi la plus... Quoique, c'était quand même Nébula. C'était quand même Nébula la moins high pour ma part. Ensuite, c'était Star-Lord. Ensuite, là, Sylvie. Mais pour l'instant, Star-Lord est vraiment bon. Mais bon. De toute façon, je vous dis, cette vague est vraiment bonne en soi. Parce que ça change. Bon, ça reste du MCU, mais ça change des designs. Ça change beaucoup de choses. Bref. Donc, honnêtement, bien joué. Bien joué, Asbro. Bien joué, Marvel. Pour moi, c'est une réussite. Comme d'habitude, ça manque d'accessoires. Peut-être des mains qui changent pour lui. Le collier aussi qui manque. Donc, je dis que c'est bien. Elle est bien. Mais il manque beaucoup d'accessoires. Et je trouve ça bête qu'à chaque vidéo, à chaque fois, je dis, ouais, peut-être en custom, on pourra faire des trucs. Donc, qu'on soit obligé de compléter la figurine alors qu'elle vaut déjà... Qu'elle vaut un certain coup, déjà. Et je pense que c'est une très bonne image, ça. Franchement, elle est terrible. C'est trop Mimi. J'aime beaucoup. Je viens de dire Mimi. Je vais aller me suicider tout de suite. Et voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour d'autres foitifs ou d'autres Marvel Legends. Je fais beaucoup de Marvel Legends, mais ne vous inquiétez pas. Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres figurines. J'aurais dû m'appeler Matixen Marvel Legends, en fait. Pas Matixen Fig. Bref, sur ce, à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner et follow et je ne sais pas quoi. Bref.